bonjour c'est l'huile de votre analiste et voici la mise à jour en vidéo de mon avis sur l'indice Bell20 alors l'indice Bell20 qui est resté coincé depuis vraiment sous cette ligne de tendance baissière n'a jamais pu repasser de toute manière significative sauf depuis le 27 septembre où il y a eu vraiment un franchissement c'était le gros signal à ne pas rater mais heureusement pour ceux qui ratent les signaux il y a toujours le pullback qui se fait ici au 4 octobre et depuis on est reparti dans cette fourchette de handrous on est en train de longer la médiane ici de manière assez continue on est bien installé au dessus des moyennes mobiles au dessus de la M20 et de plus de au dessus de la M50 on vient de passer malgré l'hésitation de jeudi on vient de repasser au dessus d'émanencement et de redracement de la baisse qui s'est installée et l'espoir de poursuivre et pour moi c'est important de pouvoir aller rejoindre en tout cas les 38% à 2295 points il y a graphiquement ici de bons signaux qui tendent à montrer un retournement aussi sur l'indice Bell20 voyons un peu les indicateurs on voit le MACD toujours bien ascendant ici il y a eu l'important signal de non-croisement chaque fois que je le rends compte je le dis non-croisement à la baisse est un fort signal de hausse ce qui est le cas dans la suite on est revenu au dessus de 0 avec un signal qui est toujours fortement ascendant le stochastique qui nous montre les impulsions a fait des impulsions on l'a envoyé de plus haut c'est comme sur les cours c'est des plus haut plus haut et des plus bas moins plus haut donc ici un plus haut beaucoup plus haut un plus bas beaucoup plus haut et une nouvelle fois un plus haut encore plus haut et puis on arrive dans une zone qui n'a plus vraiment de signification quand on croisement décroisement on est dans la zone de surachat et que le stochastique peut continuer à ordiner dans les zones sans perturber l'évolution à la hausse alors très important aussi ce sont les volumes volume de vente qui avait été cassé à mi-septembre et depuis on est pas vraiment dans des volumes acheteurs mais plutôt ici dans des volumes on achète, on vend, on achète, on vend il n'y a pas vraiment de pression risquée sur l'indice bell 20 donc voilà mon sentiment personnel mais que l'indice bell 20 est aussi et pourrait dans les prochaines séances ou en tout cas dans les prochaines semaines aller rejoindre les 2295 points c'était mon avis sur l'indice bell 20 pour nous rejoindre sur le site pour d'autres avis sur l'indice matières premières et voir nos propositions d'initiation à l'analyse technique merci et à bientôt merci 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 merci